La petite feuille et le sapin de Noël Depuis quelques jours, dans la forêt de Kenskoff, les sapins n'ont pas l'air heureux. À plusieurs éprises, la petite feuille les a surpris en train de chuchoter entre eux et de jeter des regards apurés dans toutes les directions. En disant, Noël arrive, Noël arrive. Elles se demandent que cela peut-être bien-être. Vu leur frayeur, elles s'imaginent qu'il doit s'agir de quelqu'un de pas très gentil. Noël arrive, Noël arrive. Un matin, de retour après une longue balade, la petite feuille les trouve tous en pleurs. Alors, elle devine que Noël est passé en son absence. S'approchant tout près d'eux, elle apprend qu'un homme est venu, a abattu un sapin, puis est reparti, et l'emportant avec lui. La petite feuille pense tout de suite que Noël allait faire du bois peint avec l'arbre. « Ah, le méchant Noël ! » se dit-elle tout haut. Voyons que la petite feuille prenait Noël pour une personne. Le sapin lui explique que c'est une très très grande fête célébrée par les hommes, un peu partout dans le monde. Et au mois de décembre, à ces mots, la petite feuille ne comprend plus rien du tout. « Qu'est-ce que le pauvre sapin a à voir dans toute cette histoire ? » lui demande-t-elle. Ils lui répondent « Il servira à décorer. » « Décorer l'intérieur d'une maison pour la fête ? » répond l'un d'entre eux. La petite feuille trouve cela de plus en plus bizarre. Pourquoi mettre un arbre dans une maison ? À son avis, il est bien mieux à sa place dehors, dans la forêt. Alors, elle décide d'aller regarder de plus près ce qu'un sapin sous un toit peut bien faire d'intéressant. De porte en porte, elle se met à chercher. Toute la matinée, elle essaie d'apercevoir quelques sapins derrière les fenêtres. À la fin de la journée, elle allait renoncer à sa recherche. Lorsqu'une lueur au coin, dans une demeure derrière là, attire son attention. Aussitôt, elle se dirige là-bas et ce qu'elle voit, l'enchante. Alors demain, eh bien, c'est la suite de l'histoire « La petite feuille et le sapin de Noël ». Voilà, je vous dis bonsoir à tous. Je vous fais un gros bisou pour ceux qui sont loin. Et encore l'après-midi, je vous dis bonne fête de Noël, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. Et puis maintenant, dono les enfants ! Bisous, bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501